Bonjour, bonsoir, ici Tami Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo et bien évidemment, je vais partager avec vous sur Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, ou du moins pendant quelques heures, il était plus riche que Bill Gates. Je vais revenir sur son parcours, je vais revenir sur ses points forts et je pense que c'est hyper instructif d'apprendre de ces gens-là. Alors tout d'abord, bien évidemment, avant de parler de Jeff Bezos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez, likez cette vidéo parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien et surtout, ça nous motive. Alors, je vais vous parler de Jeff Bezos. Jeff Bezos, tout d'abord, je vais revenir un peu sur son parcours. C'est un vendeur. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, moi je ne suis pas un vendeur, il y a des vendeurs de peines ou il y a des vendeurs de trucs, machin, d'accord ? Quand on vend quelque chose, par exemple, moi je vends mes formations, on va accuser la personne de vendre et on va lui dire, tu vends n'importe quoi, etc. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de vendeur dans l'âme, mais bien évidemment, pour développer ce que j'ai envie de développer, pour contribuer à ma vision, j'ai dû apprendre la vente et j'ai dû me perfectionner en vente. Et Jeff Bezos, c'est vraiment le vendeur, le plus grand vendeur de la planète. Et c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Et son parcours est extrêmement intéressant, donc je vais revenir rapidement sur son parcours. Alors tout d'abord, avant même de parler de Jeff Bezos, j'ai envie de revenir sur quelque chose qui m'interpelle. Je vois beaucoup d'infopreneurs, de gens qui parlent effectivement de liberté financière, qui vous disent, la richesse, c'est l'immobilier, la richesse, c'est la terre, la richesse, c'est la pierre. Et moi, j'ai envie de dire, réveillez-vous les gars, on est au 21e siècle, on n'est plus au 19e siècle. 21e siècle, la richesse, ce n'est pas la pierre, ce n'est pas la terre. La pierre, ça peut y contribuer, mais ce n'est pas la pierre, ce n'est pas la terre. C'est là que ça se passe. C'est l'intelligence, c'est l'innovation, c'est le fait effectivement de rentrer sur des secteurs porteurs. Bill Gates, ce n'est pas la pierre qui l'a rendu l'homme le plus riche au monde. Warren Buffett, ce n'est pas la pierre qui l'a rendu parmi les hommes les plus riches au monde. Jeff Bezos non plus. Donc, on arrête de me raconter des conneries, d'accord ? Parce qu'effectivement, j'entends plein de conneries sur c'est la pierre, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, attention, je ne dis pas que la pierre ne permet pas de s'enrichir, ne permet pas de devenir libre financièrement. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter de raconter des salades, d'accord ? Parce que sinon, on ne sera plus pris au sérieux. Et je vais vous revenir très rapidement sur Forbes. Forbes, c'est un magazine américain très célèbre. Et c'est un magazine qui effectue un classement en fonction de l'origine de la richesse. Et l'origine de la richesse, numéro un, ce n'est pas la pierre. Vous savez c'est quoi ? C'est le business, innovation. Et les plus grands hommes d'affaires, les Jeff Bezos, les Warren Buffett, les Bill Gates, ce sont des gens qui ont innové. Les Mark Zuckerberg, les Steve Jobs, vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des gens qui, grâce à leur intelligence, grâce à l'innovation, grâce au fait de créer de nouvelles choses, ont pu acquérir des richesses incroyables. Et ils n'auraient jamais pu atteindre ce niveau de richesse grâce à la pierre. Alors, il y a des personnes qui vont parler de Donald Trump, mais j'y arrive. Numéro deux, donc on a dit en numéro un, c'est tout d'abord le business. Numéro deux, c'est la bourse. Ce n'est pas la pierre. Numéro trois, la pierre, l'immobilier, mais beaucoup moins que la bourse et beaucoup moins que le business. Disons qu'on a 50% business, environ 25% bourse, 15% pierre. D'accord ? Et le dernier, bien évidemment, c'est quoi ? C'est l'héritage. Ce sont des personnes qui héritent. Et ce ne sont pas les plus nombreux. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes disent, je ne deviendrai pas riche parce que je ne suis pas fils d'eux. Je ne deviendrai jamais libre financièrement parce que je n'ai rien. Mais j'ai envie de vous dire, alors attention, je ne vous dis pas et je vais revenir sur le parcours de Jeff Bezos parce qu'encore une fois, vous verrez que le gars, il n'est pas forcément issu d'un milieu hyper aisé. Mais c'est quelqu'un qui a su tirer son épingle du jeu. Beaucoup de personnes se disent, dès le départ, je ne pourrai jamais réussir parce que je n'ai pas les moyens. Et pour moi, c'est du bullshit, c'est des conneries tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez créer quelque chose d'énorme en partant de zéro. Et ce que je suis en train de vous dire, là maintenant, si on me l'avait dit il y a 15 ans, 20 ans, je pense que j'aurais éliminé tous mes blocages et j'aurais cartonné bien plus. D'accord ? Mais à un certain moment, j'avais tellement de blocages que je me disais, c'est impossible. Et j'étais comme monsieur tout le monde. C'est s'ils sont riches ou s'ils deviennent riches, c'est parce qu'il y a papa, maman. Oui, papa, maman, ils sont là. Mais à un certain moment, si vous n'avez pas papa, maman, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vous morfondre toute votre vie et attendre qu'il y ait une chance ou gagner au loto. Vous voyez ce que je veux dire ? À un certain moment, il faut vivre sa vie. Il faut être acteur, pas passif. Il faut agir. Et pour agir, à un certain moment, il faut se poser des bonnes questions. Donc, je reviens rapidement sur le parcours de Jeff Bezos. Tout d'abord, il est né en 1964, janvier 1964, entrepreneur, investisseur américain. Alors, le 26 juillet 2017, sa fortune personnelle, elle dépasse celle de Bill Gates grâce à la bourse. Et on parle d'une fortune estimée à 86 milliards de dollars. Alors, il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais ça lui a pris combien de temps pour devenir multimilliardaire ? Il n'est pas un milliardaire, multimilliardaire. Ça lui a pris combien de temps ? Eh bien, c'est très simple. Il a commencé en 1994. Nous sommes en 2017, d'accord ? Donc, environ 20 ans. Et ça veut dire que c'est incroyable parce qu'il a commencé de quasiment zéro. Je vais revenir encore une fois sur son parcours. Il a commencé de zéro. Il a accumulé un patrimoine de 80 milliards de dollars en 20 années. Beaucoup de personnes diront, c'est impossible. C'est un truc de fou ce qu'il a fait. Et moi, je vais vous dire, il l'a fait. Est-ce que c'est impossible ? Non, il l'a fait. Est-ce que c'est moi, c'est ce que j'ai envie de faire ? Non. Mais si jamais j'avais envie de devenir multimilliardaire, j'aurais qu'à prendre un exemple, celui de Jeff Bezos, et de me dire, s'il l'a fait, pourquoi pas moi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à un certain moment, il y a beaucoup de personnes qui se placent des limites et qui créent des blocages alors que non, il n'y en a pas. Donc, en juillet 2017, sa fortune est estimée à 90 milliards de dollars et dépasse bien évidemment celle de Bill Gates pendant quelques heures. Jeff Bezos, il est né de Jeffrey Preston Jorgensen et c'est le fils de Ted Jorgensen et de Jacqueline Guise. Son père, il l'abandonne quand il a même pas un an, d'accord, à sa naissance. Et sa mère se remarie avec un immigré cubain. Cet immigré cubain l'adopte, Miguel Bezos, d'où son nom, d'accord, Bezos. Bezos, c'est le nom de son beau-père. Et donc, à partir de là, c'est un élève plutôt brillant, plutôt studieux. Il étudie à l'université de Princeton. On en arrive aux études parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les jeunes aujourd'hui qui disent « ouais, les études, ce n'est pas bien ». Non, il a fait Princeton. Princeton, c'est hyper prestigieux. Il fait Princeton, il rejoint Wall Street, il devient trader, d'accord. Il travaille pour des boîtes comme D.I. Show, etc. Et à partir de là, il a environ la trentaine, d'accord, en 1994, il a 30 ans exactement. Et puis là, il voit les startups, il voit l'internet, il voit le trend sur l'internet. Et là, il se dit « ok, c'est super le trading, c'est bien, c'est génial. » Mais là, il y a un truc, il y a un coup à faire sur les valeurs technologiques. Il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Il ne faut pas que je rate le train. Et là, il crée Amazon en 1994. Et c'est une success story incroyable, puisque Amazon aujourd'hui vend 74 milliards de dollars par an, d'accord. Et c'est le plus grand supermarché en ligne de la planète. Au départ, il a commencé par des bouquins et ensuite, bien évidemment, il a étendu ça à l'électronique. Et aujourd'hui, il vend tout Amazon. Il vend même des films, il vend des vidéos, il vend tout, tout est n'importe quoi. Et c'est ça ce qui est incroyable. Alors, j'ai envie de revenir sur quelles sont les leçons à tirer du parcours de Jeff Bezos. Premier point, c'est qu'il avait une vision. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il s'est aperçu qu'il y avait un truc à faire dans les valeurs technologiques. Et il a imaginé le monde de demain. Et il s'est dit, je veux en faire partie. Je veux être dans cette vague, d'accord. Je ne veux pas rater effectivement le train qui a enclenché et je veux être dedans. Donc, premièrement, puissance de la vision. Il avait une vision. Deuxièmement, le goût du risque. Il était trader. Il aurait pu se dire, oui, j'ai un salaire, j'ai une certitude. Pourquoi quitter quelque chose de sûr pour quelque chose d'incertain ? Le goût du risque. Troisièmement, il était opportuniste. C'est-à-dire qu'il était au bon endroit, au bon moment. Et moi, je le vois également par rapport à la TKL, par rapport à ce que l'on fait. Moi, quand j'ai lancé la TKL, beaucoup de personnes m'ont dit, tu es fou. Mon père, mon propre père m'a dit, mais trouve-toi un job. Tu es agrégé d'économie. Tu as écrit des bouquins. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu as quand même un super background. Pourquoi tu crées la TKL ? Et il n'était pas chaud pour que je crée la TKL. Et beaucoup de personnes, mes amis, proches, beaucoup de personnes que je connaissais me disaient, ils ne croyaient pas trop dans ce que je faisais. Mais voilà, j'étais opportuniste dans le bon sens du terme. Ça m'a pris quatre années. Quatre années, je n'ai fait que perdre de l'argent. D'accord ? Quatre années, ça ne me rapportait rien. Mais j'étais dans le bon train. D'accord ? Et j'ai compris l'avenir de l'éducation en ligne, du fait que ça va devenir une industrie énorme dans les 5, 10, 15 prochaines années, qu'aujourd'hui, par exemple, on a un gars comme Brandon Burchard qui forme 2 millions de personnes en ligne. Ce gars-là, il forme des gens sur le business, sur le développement personnel. Il forme beaucoup plus que les plus grandes universités américaines, Harvard, Yale, Wharton, etc. Lui, il a un business en ligne. Il a une école de formation en ligne. Et il forme plus de gens chaque année que les plus grandes universités américaines. Et donc là, je vous dis encore une fois, bien évidemment, je vous parle de mon cas, parce que bon, je le vis, mais je suis en train de développer pas mal de choses et on en reparlera par la suite. Je suis sur pas mal de projets. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment, 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 à un certain moment, être au bon endroit au bon moment. Quand vous arrivez trop tôt, beaucoup de personnes vont vous dire, non, n'y va pas. Quand c'est trop tard, c'est que tout le monde est dedans. Tout le monde dit, c'est super, c'est génial. Mais c'est là où ça s'effondre. Et je pense que dans le domaine du business, il faut avoir cet état d'esprit qui consiste à anticiper ce qui va se passer et à un certain moment, se mouiller, mouiller la chemise et oser prendre des risques. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous en avez appris un peu plus sur Jeff Bezos, sur l'importance du business, sur l'importance de la vision, le fait d'être opportuniste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager à Max. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501